Qu'est-ce qu'un condensateur ? Eh bien, voici un condensateur. Ok, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Il y a ce qu'on trouve à peu près dans tous les condensateurs. Deux morceaux de matériaux conducteurs, du métal par exemple, séparés l'un de l'autre. On a aussi deux morceaux de papier pour empêcher que les deux parties métalliques n'otrent en contact. Mais à quoi cela peut-il donc servir ? Eh bien, si on relie deux morceaux de métal à une pile, il est possible d'y stocker de la charge. Voilà à quoi servent les condensateurs. À stocker de la charge. Une fois la pile reliée, les charges négatives à droite sont attirées par la borne positive de la pile. Et à gauche, les charges négatives sont repoussées par la borne négative de la pile. Au fur et à mesure que les charges négatives quittent le morceau de métal de droite, celui-ci devient chargé positivement. Car il y a alors moins de charges négatives que de charges positives dans cette partie. Et à gauche, le morceau de métal devient chargé négativement. Car il présente désormais plus de charges négatives que de charges positives. Il convient de noter que ces deux morceaux ont la même charge absolue. En d'autres mots, si la charge à droite est de plus 6 coulombs, alors la charge à gauche sera de moins 6 coulombs. Car pour chaque charge négative en moins du côté droit, on a une charge négative de plus du côté gauche. Et même si les deux morceaux de métal sont de tailles et de formes différentes, ils stockeront tout de même la même valeur absolue de charges, mais de signes opposés. Je n'ai représenté que les charges négatives en déplacement, c'est parce qu'en réalité ce sont les électrons chargés négativement qui peuvent circuler librement dans le métal, dans les fils électriques. Les protons chargés positivement sont quant à eux coincés, ils ne peuvent pas bouger de là où ils sont. Ce déplacement de charge ne va pas continuer ainsi ad vitam aeternam. Les charges négatives du côté droit qui sont attirées par la borne positive de la pile finiront aussi par être attirées par la pièce de métal devenue chargée positivement. Au bout d'un moment, les charges négatives seront aussi attirées par le morceau de métal positif que par la borne positive de la pile. Et lorsqu'on arrive à cet état d'équilibre, le processus de charge s'interrompt. Et la charge accumulée reste là où elle est, dans chacun des morceaux de métal. On peut alors retirer la pile, et les charges continueront à rester là où elles sont. Les charges négatives essaieront de revenir vers les charges positives, car les charges de nature opposée s'attirent, mais il n'y aura plus de chemin pour les y emmener. C'est aussi pour cela que les morceaux de métal doivent être séparés. S'ils se touchaient pendant le processus de charge, alors les charges ne se sépareraient jamais. Les charges négatives circuleraient simplement en boucle, car le circuit serait fermé. C'est pourquoi on doit mettre du papier ici, pour maintenir les deux morceaux de métal à l'écart l'un de l'autre. Ainsi, les condensateurs sont des dispositifs qui permettent de stocker de la charge. Mais les condensateurs ne stockeront pas tous la même quantité de charge. Un condensateur branché sur une pile pourra par exemple contenir une charge élevée, tandis qu'un autre branché sur la même pile stockera une charge bien plus faible. La capacité d'un condensateur indique la quantité de charge qu'un condensateur peut stocker. Un condensateur de grande capacité pourra stocker une grande quantité de charge. Tandis qu'un condensateur de petite capacité ne pourra en stocker qu'une petite quantité. La capacité est définie de la manière suivante. C est égale à la charge stockée dans le condensateur divisé par la tension au bord du condensateur. Bien que techniquement parlant, la charge nette dans un condensateur soit nulle, car il y a autant de charges positives que de charges négatives. Mais le Q de cette formule fait référence à la charge absolue présente d'un côté ou de l'autre du condensateur. Et la tension U dans la formule, c'est la tension ou la différence de potentiel électrique générée dans le condensateur entre les deux morceaux de métal lorsque de la charge a été accumulée. Le potentiel électrique est élevé près de charges positives et faible près de charges négatives. Donc si on place des charges positives à proximité de charges négatives mais sans le contact direct, on constatera une différence de potentiel électrique dans cette zone, et donc une tension. Il est bon de savoir que si on laisse une pile charger un condensateur jusqu'à sa capacité maximale, alors la tension au bord du condensateur sera identique à la tension de la pile. Si on reprend la formule de la capacité, on peut voir que l'unité de cette grandeur est le coulomb par volt, qu'on appelle également Farad en l'honneur du physicien anglais Michael Faraday. Ainsi, si on charge un condensateur de 3F avec une pile de 9V, la charge stockée sera de 27 coulombs. On peut prendre un autre exemple. Imaginons un condensateur de 2F stockant une charge de 6 coulombs. Grâce à cette formule, on peut calculer la tension aux bornes de ce condensateur, à savoir 3V. On pourrait penser que plus on stocke de charges sur un condensateur, plus sa capacité sera grande. Et bien non, car la valeur de la capacité est constante. En fait, lorsque la charge augmente, la tension aux bornes du condensateur augmente également. Par conséquent, le rapport des deux reste le même. La seule manière de faire varier la capacité d'un condensateur est de modifier les caractéristiques physiques de ce condensateur. Par exemple, en augmentant la taille des morceaux de métal ou en les éloignant l'un de l'autre. En modifiant uniquement la charge ou la tension, on ne pourra pas faire varier le rapport qui définit la capacité. C'est parti. 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 C'est parti.